Je suis venu de m'adresser à vous, de vous informer qu'ils sont nommés Mahmoud Jani Comme premier ministre intérim à la place de M. Kassol Fofana Et cet décret là, ce n'est pas Alpha Condé qui a signé, c'est pour vous faire à la connaissance C'est un décret illégal, réellement Et pourquoi ils n'ont pas nommé encore président intérim, celui qui va remplacer Alpha Condé Parce qu'Alpha Condé est malade, il est gravement malade Maintenant, ils n'ont qu'à faire sortir l'IMAS Là où Alpha Condé est en train de signer des décrets pour nommer Mahmoud Jani comme premier ministre C'est pour vous faire à la connaissance, ce n'est pas Alpha Condé qui a signé C'est illégalement Donc si l'armée guinéenne prend le pouvoir, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir Si ils ne prennent pas le pouvoir, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir Sinon nous, nous, on va former le gouvernement d'union national de la transition Des semaines prochaines là, on va créer Donc on va dégasser toutes les ambassades de la Guinée en occidentaux Parce que c'est inacceptable, c'est inadmissible Donc ça c'est illégalement Il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui en Guinée Il n'y a pas de président en Guinée L'armée guinéenne n'a qu'à pris le pouvoir Cet décret de la nomination de Mahmoud Jani à la place de Kassol Fofana Ce n'est pas Alpha Condé qui a signé Ça c'est un, ce n'est pas Alpha Condé qui a autorisé Deux, Alpha Condé est malade Il est là pour une question de santé Pour traitement de la santé Il est venu ici pour faire traitement sanitaire Alpha Condé est là pour traitement sanitaire Si on remplacait Kassol Fofana parce que sa fille est malade Et sa fille est morte ici à Etats-Unis d'Amérique Si Kassol est sorti aujourd'hui A la territoire guinéenne pour aller à Etats-Unis d'Amérique En même temps la nuit là Ils se sont fait amalgam Parce que c'est Mahmoud Jani qui est en train de diriger la Guinée Maintenant Mahmoud Jani a signé, falsifié A signé à son nom que c'est lui le premier ministre intérim de la Guinée Donc ils n'ont qu'à nommer le premier, le président intérim aussi Ils n'ont qu'à fait la nomination de président intérim Parce que Mahmoud Jani, illégalement, ce n'est pas Alpha Condé qui a signé Ils n'ont qu'à nous montrer la image Ils n'ont qu'à nous montrer à la télévision ou bien à la radio Parce que par tout l'endroit, là où c'est président, se trouve Si il est président, réellement c'est vrai, il est président Il y a des télévision là-bas Il y a des journalistes qui sont derrière de lui Donc là où il fait la signature, là où il fait les déclarations officielles Que c'est Mahmoud Jani qui est le premier ministre Ils n'ont qu'à nous faire sortir ces images là On a besoin de ces images là Donc, ou bien on va créer un gouvernement d'union national de la transition Parce qu'à Alpha Condé, on doit faire un président intérim aussi S'il y a des premiers ministres intérim, pourquoi pas un président intérim ? Pourquoi il n'y a pas un président intérim ? Parce qu'il y a des premiers ministres intérim Si le premier ministre intérim est possible Donc le président intérim aussi c'est possible Alpha Condé est incapable de serrer la Guinée Alpha Condé est malade Réellement, il est malade Il est là pour question sanitaire On ne sait pas jusqu'à quand Il est moitié paralysé Il est en train de faire la convalescence Ici En Europe Parce que je sais Il était en Turquie Ils sont venus ici pour une autre visite Profondément des spécialistes médecins qui sont en Italie Il est venu ici faire la visite spécialiste là-bas Après il va retourner encore en Turquie Donc il est entre Turquie et en Italie Parce qu'il n'a pas d'accord avec le gouvernement français C'est raison pour laquelle il n'a pas allé en France pour se soigner Maintenant il est entre Turquie et en Italie Entre Turquie et en Italie Il est en train de faire le traitement médical Parce qu'il est venu pour voir un spécialiste médical Médecins en Italie ici Pour une question de traitement En même temps il est en train de faire le traitement en Turquie Donc maintenant Lui il est malade Il n'a pas ses capacités Il n'a pas la faculté Donc maintenant si on nommait un président Un premier ministre intérim Pourquoi pas un président intérim en Guinée L'armée guinéenne Prenez votre responsabilité Nous on vous donne 48 heures Si vous n'avez pas pris le pouvoir L'armée guinéenne on vous donne 48 heures Si vous n'avez pas pris le pouvoir Nous on va créer notre gouvernement d'union nationale de la transition Sans aucun doute Si vous n'avez pas pris votre responsabilité Si vous n'avez pas pris le pouvoir Si l'armée guinéenne n'a pas serré la transition Nous on va serrer la transition L'armée guinéenne on vous donne 48 heures L'armée guinéenne on vous donne 48 heures La Guinée est devenue un pays sans l'état La Guinée est devenue un pays sans gouvernement La Guinée est devenue un pays sans autorité de l'état Donc on vous donne 48 heures l'armée guinéenne 48 heures Pas plus de ça Si vous n'avez pas pris le pouvoir dans 48 heures Nous on va créer le gouvernement d'union nationale de la transition Sans aucun doute Inclusive Donc on va dégasser toute l'ambassade de la Guinée en occidentaux C'est là-bas que c'est Parce que nous sommes en occidentaux ici On va commencer en occidentaux Empacer toute l'ambassade de travailler On va nommer notre propre ambassade Donc avant que la Guinée soit un pays de désordre Avant que la Guinée soit un pays de désordre Avant que la Guinée soit un pays de merde Donc c'est le bon moment L'armée guinéenne prenez votre responsabilité Avant que la Guinée sombre Avant qu'il y a de fait en Guinée Avant que la Guinée sombre Prenez votre responsabilité Donc dès maintenant C'est le bon moment Parce qu'il n'y a pas de président en Guinée Il n'y a pas de président en Guinée Il n'y a pas de président en Guinée Là où il fait passer le décret Parce qu'on parle du premier ministre Le chef du gouvernement Ce n'est pas Alpha Condé qui a signé Ce n'est pas Alpha Condé Ce n'est pas un consentiment d'Alpha Condé Il n'y a qu'à publier ce décret là Là où c'est la signataire d'Alpha Condé C'est Mamed Yanné qui a signé à son nom Fait des bêtises à son nom Donc il n'y a pas la personne Ce n'est pas lui qui va diriger la Guinée Ils sont en train de débrouiller Pour que Mamed Yanné Va serrer la transition Il n'y en a pas de question Ce n'est pas Mamed Yanné Qui va serrer la transition C'est comme ça qu'ils vont Je suis en train de Voler les consciences de Guinée Je suis en train de détourner Les consciences de Guinée Maintenant ils vont dire Mamed Yanné c'est le premier ministre intérim Et donc maintenant quelques jours Ils vont dire le président intérim encore Donc avant que ce soit tard C'est le bon moment Vous prenez votre responsabilité Sinon ils sont en train de préparer Pour que Mamed Yanné Prend comme président de la transition Président intérim C'est là-bas que ils sont en train de préparer C'est amalgame là Si vous ne voyez pas la réalité Moi je vous dis aujourd'hui Ils ont nommé Premier ministre intérim Dans quelques jours Ils vont dire Président intérim De la transition Parce qu'Alpha Condé n'est plus capable Alpha Condé n'est plus La faculté morale pour serrer la Guinée Donc c'est pour vous faire à la connaissance Armée Guinée si vous allez prendre Votre responsabilité Vous êtes là armée L'armée Guinée Vous êtes là Il faut que vous prenez Votre responsabilité De maintenant M'a dit mal la Guinée Donc la responsabilité C'est l'armée C'est l'armée Et le pauvre Il faut qu'il n'y ait pas C'est pas l'amour Il faut qu'il n'y ait pas L'armée C'est de l'arrivée 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 Mamedi Djanye Signatir le président d'intérim Dans quelques jours Une semaine Mamedi Djanye Mamedi Djanye Mamedi Djanye Alfa Kondi Turki Italie Turki Italie Alfa Kondi Mamedi Djanye Mamedi Djanye Remplacer Premier ministre d'intérim Mamedi Djanye Mamedi Djanye Parce que Mamedi Djanye Mamedi Djanye Pourquoi Mamedi Djanye Parce que Mamedi Djanye Le président de la transition Et qui s'arrête C'est vrai Et qu'on ne peut pas Et qu'on ne peut pas Détourner Et À tous les semaines Et Mamedi Djanye Mamedi Djanye Mamedi Djanye Président de la transition Donc président de la transition Donc de manière illégale Donc Il y a une fin de la Sur la Guinée Sur la Forse Mamedi Djanye Ce que t' arrested C'est que Mamedi Djanye Mamedi Djanye Au pouvoir Chant pour avoir précision d'accord est-ce que la transition voyez comment il estument C'est ça, c'est ça. 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 Il faut que l'armée guinée prenne les pouvoirs. Il faut que l'armée guinée assurait l'assurance et des présidents intérims. Sinon, nous, à partir de 48 heures, il y aura ici en Espagne, ici en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, à États-Unis d'Amérique, dans toute l'Europe, dans tous les continents américains et européens, il y aura des ambassades ici parce que d'autres ambassades ne peuvent pas travailler. Mais si l'armée guinée a pris la responsabilité, leurs responsabilités, ils ont assumé la transition, on va rester derrière vous. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Namur Traoré, chef d'état-major de l'armée, de l'armée guinée, commencement A à Z, commencement le général de chef d'état-major jusqu'à le dernier plantain. Donc, dans toute l'armée, dans sa globalité, prenez votre responsabilité. C'est le bon moment. Si vous êtes patriote, si vous êtes armée républicaine, si vous êtes là pour le service du peuple, si vous êtes là pour le souci de la souveraineté nationale, il faut que vous prenne les pouvoirs de maintenant. C'est le bon moment. Il n'y a pas 1014%. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le bon moment.